et voilà parti pour cette dernière épreuve de la journée il s'agit de la quinzaine course du programme le france serpone écroche challenge avec un rapide rose dubois qui porte bien son nom et qui sait tout de suite en paris du commandement sortant la première et en tête avec 3-4 longueur d'avance avec golden d'humain qui vient en seconde position alors qu'ils vont franchir là et devant les tribunes on est en troisième position avec hibachev qui est là également juste devant divine d'humain qui précède ina de thorax et imperial facteur kazakh ayer qui ferme la marche du peloton un peloton en finlandienne qui eh bien est emmené par rapido du bois et tommy limerak vainqueur de l'excès de l'épreuve précédente qui a l'avantage en selle sur rapido dubois golden d'humain est là en seconde position avec la kazakh du rademol père on est troisième avec hibachev et titan sporlie on va tenter de venir et on se rapproche avec imperial facteur qui passe du premier du dernier au premier rang sur une simple accélération imperial facteur qui est venu prendre désormais l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec rapido dubois qui s'est calé dans son dos le long de la corde alors qu'ils abandonnent la diagonale pour se diriger vers le fameux passage du guet alors que golden d'humain est troisième juste devant hibachev qui est là avec divine d'humain et ina thorax les concurrents vont aborder le guet pas de changement notable en tête imperial facteur qui va guériment dans le mètre faute et chute de rapido dubois qui a éjecté son partenaire les concurrents vont aborder la diagonale et toujours imperial facteur qui emmène le peloton avec un très léger avantage alors qu'on vient en seconde position avec bien calé dans son dos titan sporlie qui est là pour affranchir la banquette en deuxième position avec hibachev on est troisième avec divine d'humain juste devant golden d'humain et ina de thorax qui ferme la marche du peloton les concurrents vont aborder la haie du tournant et pas de changement notable en tête avec toujours imperial facteur qui emmène le peloton et qui a l'avantage maintenant depuis cinq ou six cents mètres pour franchir les bidons alors que ils vont alors qu'en deuxième position on retrouve y bachev juste devant divine d'humain golden d'humain et on est à distance avec ina de thorax les concurrents qui vont aborder maintenant un nouveau passage dans les tribunes imperial fighter qui a librement l'avantage alors qu'on vient maintenant seconde position au saut de la haie devant les tribunes avec divine d'humain qui s'est bien rapproché avec charles claire en seconde la position on est troisième avec y bachev on est cinq six longueurs plus loin en quatrième position avec golden d'humain on est à distance avec ina de thorax le numéro 5 et thomas poteaux les concurrents qui sont dans le tournant ils vont aborder une nouvelle fois la ligne opposée pas de changement notable en tête actuellement c'est à dire imperial fighter qui amène toujours librement le peloton en tête alors qu'il bachev y en seconde position et troisième avec divine d'humain qui elle était légère prise par son partenaire c'est à dire qu'il laisse passer l'orager qui est calé dans le dos des premiers on est un petit peu plus loin maintenant avec torras en dernière position ils vont aborder la diagonale une nouvelle fois et une nouvelle fois toujours et bien imperial fighter qui a l'avantage avec en seconde position divine d'humain qui va gaillardement en deuxième position de le guet alors qu'on est troisième avec maintenant il bachev et on est quatrième avec golden d'humain alors qu'on est arrêté avec ina de thorax les concurrents qui à bord de la diagonale et la haie avec toujours à divine d'humain qui est venu se rapprocher et mettre la pression leader pour franchir la banquette divine d'humain qui a pris l'avantage alors que en seconde position imperial fighter on est troisième en troisième position actif transport lié et bachev juste devant golden d'humain la haie du bout de la ligne opposée avec la morce du dernier tournant avec divine d'humain pour franchir les bidons qui a l'avantage une longueur et une mille d'avance maintenant sur son principal poursuivant imperial fighter juste devant une bachev troisième et golden d'humain la dernière ligne droite il va falloir les encourager maintenant avec divine d'humain qui franchit l'avant dernière difficulté en tête et qui semble avoir la course à sa mère si si elle franchit bien la dernière haie avec imperial fighter qui va tenter de venir à l'attaquer les bachev et golden d'humain sur plus loin imperial fighter va s'imposer l'ancé des preuves juste devant divine d'humain qui est deuxième on est troisième avec qui bachev et on est quatrième avec